Vient de rejoindre l'Espagnol, le champion olympique, vainqueur à des Ardinelles, vient de rejoindre Alberto Contador. Et attaque de Pierre-Roland. Il est devant Pierre-Roland, il est juste devant. Et Sanchez là qui a fait le travail pour Pierre-Roland. Et il est là, Alberto Contador, dans la roue maintenant de Pierre-Roland, parce qu'il a vu la victoire d'étape aussi, Alberto. Il aurait aimé gagner tout seul avec la manière, mais les jambes ne sont pas assez solides aujourd'hui pour Alberto Contador. C'est 20 sur 20 pour la France, sur ce Tour de France, si on a une victoire française, sinon c'est 19 et demi, grâce notamment à Thomas Vauclair. Alors pourquoi pas aujourd'hui, je mets 20 sur 20, ça c'est sûr. Et Samuel Sanchez qui revient au courage, qui fait un numéro aussi encore, là le champion olympique, qui a été le grand bonhomme avec le belge Van Denert sur les Pyrénées. Et attaque de Pierre-Roland qui lâche, excusez-moi, Pierre-Roland qui est en train de lâcher Samuel Sanchez. Et Alberto Contador, à 2 km de l'arrivée, c'est dur Pierre. Et Kadali-Vanz qui est parti en contre, 1-0-4, entre Pierre-Roland et Cunego, donc 1-0-4 avec Kadali-Vanz maintenant. Et Andy Schleck qui s'accroche, là on est en train de jouer la victoire sur le Tour entre les deux. Et Franck Schleck, confirmation, pas bien. Thomas Vauclair qui est dans la roue d'Arnold Janesson. Thomas Vauclair à plusieurs reprises a demandé à Arnold Janesson de prendre les relais à Christian Van Devel. Christian Van Devel ne peut pas prendre le moins, il ne prend pas le moindre relais, tout comme Yuri Trofimov. Et c'est Janesson qui aide et qui travaille avec Thomas Vauclair, qui fait cette montée avec les moyens du bord. Il ne lâche rien, mais c'est sûr que Thomas Vauclair va perdre du temps dans cette montée, même s'il s'accroche dans ces trois derniers kilomètres. Il était le seul, le seul hier à pouvoir accompagner Andy Schleck, il s'est sacrifié. Et de quelle manière ? Pour son leader, pour le maillot jaune du Tour de France, pour Thomas Vauclair. Pierre Roland, Pierre Roland est parti pour une victoire d'étape de prestige à l'Alpe d'Oise. Toujoursément, ils ne sont pas loin quand même, encore derrière, un kilomètre et demi. Même s'il est favorable, ce dernier kilomètre et demi, c'est jamais terminé tant qu'on n'a pas passé la ligne. Contador, vexé très certainement que Sanchez, mais peut-être aussi un peu cuit, Alberto Contador, mais vexé que Sanchez. Ah ouais, mais maintenant, il lui rionnait. Eh bien, vas-y, si tu veux gagner, tu as roulé derrière moi tout à l'heure, vas-y. Sanchez, il cherche d'être le meilleur grappeur du Tour 2011. Quand les intérêts ne sont pas les mêmes. Il s'est retourné, Pierre Roland, il a vu qu'ils étaient distancés, il a accéléré, Pierre, dans le virage. Moi, je vois qu'il y a une attaque de Contador encore. Il est là, Pierre Roland, regardez, là-bas, à 150 mètres, ça va le faire. Il peut le faire. Allez, mon petit Pierrot, il faut y aller, garçon. Il manque que ça, une victoire française sur ce tour, franchement, franchement. Il va attaquer là, dans le virage. Il va lui couper, Samuel Sanchez, voilà. Cadal Ivans qui revient sur Peter Velitz, qui attaque de nouveau. Cadal Ivans, ça c'est la victoire sur le Tour de France 2011, qui se joue au kilomètre. Pierre Roland qui est parti pour obtenir ce soir à l'Alpe d'Huez. Peut-être la victoire d'étape, mais sûrement, sûrement, pour l'instant, le maillot blanc. Et rien ne sera définitif. Il va y aller, Roland, il va y aller. Il va y aller, Roland. Pierre Roland, formé dans le club de Stéphane Lowe, Supersport 35, avant que ça devienne Sars-Jason, qui a fait deux ans au Crédit Agricole depuis 2009, dans l'équipe de Jean-René Bernodeau, avant B-Box, Goût Télécom. Le Team Europe Car, cette année, il a tout sacrifié pour le vélo. Il a un petit quelque chose en plus. Lui qui avait pour idole, Richard Viran, Jackie Durand et Laurent Jalabert. Il deviendra peut-être consultant un jour. Écoutez, en tout cas, il va gagner l'étape. Là, il est bien parti. Originaire de Gien, le coureur qui est en train de réaliser l'exploit de ce jour, parce qu'il y a une étape de folie. Et gagner l'Alpe d'Huez, avec un tel scénario, Samuel Sanchez, il part pour chercher le maillot de meilleur grimpeur. S'il termine deuxième, on va voir où est Andichlec. Il n'est pas encore meilleur grimpeur du tour, Samuel Sanchez. Pierre Roland, mesdames et messieurs, on la tient. Attention le virage, attention le virage. On la tient, cette première victoire. On la tient. Elle est là, elle est au bout de cette ligne droite. Elle est là, en haut de la ligne de l'Huez. Un virage dangereux. Les bonnes, Pantani ont failli tomber, mais là, il négocie bien. Il est là, elle est là, cette première victoire. Cette grande, très grande première victoire. Vraiment, très, très beau tour de France de Pierre Roland. Et bien, la voilà, la première victoire française. On n'aurait jamais imaginé ça à l'Alpe d'Ouest. Victoire française. Pierre Roland qui s'impose. Chapeau, il a bien fait d'attaquer. Il a bien fait d'attaquer au pied de l'Alpe d'Ouest. Parce qu'il est parti au pied de l'Alpe d'Ouest. Et maintenant, on sort la machine à calculer. Deuxième, Samuel Sanchez. Il va commencer à regarder. Oui, parce que là, il va commencer à regarder. Où est Andichlec, peut-être le meilleur grimpeur du tour. L'homme du jour. Il a été élu le plus combattif. C'est normal. Monsieur Alberto Contador. Monsieur pour tout ce qu'il a fait. Aujourd'hui, à l'arrivée. Et il y a encore bien compris que c'était un champion. Et qu'il continue de le siffler. Et Andichlec qui va bagarrer. Parce qu'il essaie d'abord de sauver le maillot. Enfin, de sauver. Il essaie de garder et de devenir le meilleur grimpeur du tour. Ça va être une question de points et de poids. Mais en revanche, il n'a pas réussi à larguer Kadhal Ivans. Sraïa et Kadhal Ivans qui sprintent pour essayer de gagner une seconde ou deux. Ça peut être important parce que le Tour de France, il n'est pas joué. Il n'est pas joué. Il va peut-être choper une seconde ou deux. Ça peut être important. On ne sait jamais. Kadhal Ivans qui en termine. Andichlec qui est désormais le nouveau leader du Tour de France 2011. Tout le monde est cuit. Et Andi, il n'aura pas le maillot blanc à poids rouge, Thierry. Vous y avez la question tout à l'heure. 22 points séparés. Bravo, Jean-Christophe Perrault. Bravo, tu vas être 9e du Tour. Et voilà Thomas Vauclair à la défensive. Qui est le meilleur grimpeur du Tour ? Le meilleur grimpeur, c'est Sanchez. Sanchez, deuxième de l'étape. Qui marque donc 32 points. Il a comptabilisé 22 de retard. Andi n'a pas marqué de points sur la ligne d'arrivée. Donc voilà. Les comptes sont simples finalement. 10 points d'avance pour Sanchez sur Andichlec. Et Renne Taramae qui se bat pour des secondes très précieuses. Parce qu'il peut encore récupérer ce maillot blanc. Le nouveau maillot blanc. Oui, là il le perd. Le nouveau maillot blanc du Tour de France. C'est Pierre Hollande vainqueur de l'étape. Perdu pour 1 minute 33. Pour aller chercher le contre la montre, ce ne sera pas simple. Quelle étape. Quelle étape. Remportée par un coureur français à l'Alpe d'Esa. Sincèrement. On ne l'avait pas imaginé. On en rêvait de cette victoire d'étape. Et Jérôme Coppel. Qui en termine maintenant. Qui aura fait un bon Tour de France. Très bon Tour de France. Jérôme Coppel. Qui est 17ème du classement général. Il est là. Il est chez lui ou presque le Haut-Savoyard. Et Jean-René Bernodeau tout sourire. Parce que l'équipe Europe Car. Qui avait gagné. Le maillot jaune pendant 10 jours. Dont on a beaucoup parlé. Et gagne son étape sur ce Tour de France. Kevin De Vert en termine à son tour. Je vous rappelle que Pierre Roland gagne. Il est à Voici Thomas Vauclair. Allez Thomas. Parce que tu peux encore. Attention au virage. Il le connaît bien. Il a dit à Arnold Johnson. Fais attention. Là c'est dangereux. Allez Thomas. Parce que les secondes vont être précieuses. Le Tour de France 2011 va se jouer à la seconde près. Sans doute dans le Contre-la-Monde de demain à Grenoble. Vous êtes obligé d'être là demain. Ça fait tous les jours je vous le dis. Mais demain le Tour de France va sans doute se jouer. Demain dans le Contre-la-Monde. Et Thomas Vauclair. Il peut encore rêver. Il peut encore rêver. Thomas pète sur le podium du Tour de France 2011. Ce serait tellement mérité. Bravo Bonhomme. 3, 21 de perdu quand même. Oui mais sur Pierre Roland. Ça fait beaucoup moins sur... Et c'est seulement le deuxième vainqueur français à l'Alpe d'Ouest. Puisque le premier c'était Bernard Hinault en 86. Au virage numéro 1. En l'ayant monté 10 fois. Je savais que je pouvais me mettre gros plateau. Et aller jusqu'à la ligne d'arrivée sur ce gros plateau à bloc. Vu que je la connais par cœur. Et que je l'ai fait chronométrer je ne sais combien de fois. Là je savais que si je pouvais monter jusqu'en haut à cette allure-là. L'étape de l'Alpe d'Ouest. J'ai regardé tout tout Armstrong, Pantani. J'ai regardé comment ils ont fait. Comment ils montaient la cadence. Je ne dis pas que je suis Armstrong ou Pantani. Mais je l'ai visionné des dizaines et des dizaines de fois. Je me demandais comment ils faisaient pour aller au 6-8. Je viens de gagner l'étape de l'Alpe d'Ouest. Il va falloir un petit moment pour que je réalise. Il ne faut pas oublier que je n'ai que 24 ans. Je vais fêter mes 25 ans cet hiver. J'ai encore 10 ans, 10 belles années devant moi. Enfin 10 ans, il est dit plus belle. Thomas arrive à maturité, il a 32 ans. Je ne dis pas que je vais gagner le tour. Mais en tout cas je vais m'entraîner pour un jour être au plus haut niveau. Et ne pas avoir de regrets quand j'aurai fini ma carrière. Sur tout ça. Merci.